Curieuses et curieux, bonjour et bienvenue dans cette parenthèse, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu et la parenthèse était pourtant faite pour ponctuer ces petits moments d'absence, et donc je vais un petit peu vous raconter ce qui s'est passé, vous allez voir que c'est peu banal. Mais tout d'abord, on revient un petit peu sur les résultats incroyables du nouveau format, enfin incroyable, vous allez voir pourquoi, du nouveau format, on vérifie que vous avez abondamment aimé, vous avez beaucoup commenté en me disant que c'était vraiment un format qui vous plaisait, que vous aviez envie que la chaîne aille dans cette direction, et ça tombe bien, parce que c'est très exactement ce que je m'étais dit que je ferais cette année. Pourquoi je dis que le format a cartonné ? Alors il n'a pas fait des vues extraordinaires, même si elles sont plus qu'honorables pour la chaîne, mais par contre, la courbe de progression des vidéos de On Vérifie est beaucoup plus longue que tous les autres formats de la chaîne, c'est-à-dire qu'avant d'atteindre leur vitesse de croisière, on va dire ça comme ça, les On Vérifie montent, montent encore, et en fait ils remontent dans le classement comme ça, en détrônant toutes les vidéos, les unes après les autres, à son aise progressivement, à leur aise progressivement. Et donc, je me suis retrouvé face à un dilemme, qui était celui de continuer à vous publier des parenthèses entre les épisodes de On Vérifie, puisqu'il faut savoir que la majorité des vidéos, sur toutes les chaînes confondues, en général, quand on les sort, elles ralentissent les abonnements. Alors là, je suis de nouveau en train de vous parler de YouTube et de comment ça fonctionne, mais c'est important pour nous aussi de se dire qu'on vous a expliqué pourquoi on fait certaines choses. Et il se trouve que les On Vérifie, leur grande qualité, c'est de générer beaucoup d'abonnements. C'est vraiment un format avec lequel j'arrive à atteindre plus de monde, plus de catégories de personnes, et ça, c'est vraiment mon objectif. Donc là, je suis vraiment très très content de ce format, je vais continuer dans cette voie-là. Et donc, j'ai eu un peu peur, si vous voulez, de sortir des parenthèses qui allaient casser cette progression des abonnements. Du coup, ben non, je ne sortirai probablement plus des parenthèses systématiquement tous les lundis, comme je le pensais, mais de façon ponctuelle pour vraiment vous donner de l'actu de la chaîne, du vlog, du qu'est-ce que je suis en train de foutre, comment ça se fait qu'on me voit plus, etc. Alors, pour répondre à cette question, et vous allez voir, c'est peu banal. Ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps savent que j'ai aussi une boîte de production, qui s'appelle Sunday Pistol Studio. On essaye de faire des films, notamment le grand projet que j'ai actuellement, c'est de sortir le film Torch, qui a d'abord été présenté aux commissions. Enfin bon, voilà, ceux qui connaissent la chaîne savent qu'il y a eu tout un parcours. Il se trouve que dans ce parcours, ce qu'on a bien compris, c'est que si on ne veut pas se retrouver à juste vendre un scénario, il faut faire ses preuves cinématographiquement. Et donc, il fallait que la boîte, pas moi, pas mon associé, la boîte elle-même ait produit un premier film, typiquement un court-métrage. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On finance le truc de notre poche. Alors, il y a moyen de lever des fonds et tout ça, mais d'une part, je ne vais pas faire de crowdfunding parce que, voilà, je n'ai marre un petit peu de taper dans la commu à chaque fois que j'ai un projet. D'autre part, comment vous dire, en Belgique, si vous vous proposez un scénario de science-fiction, vous n'êtes pas très bien accueilli. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas perdre de temps, et comme le truc se passe de toute façon dans une pièce blanche, c'est un type qui est enfermé dans une pièce blanche, et la seule chose qu'il a, il ne sait plus trop ce qu'il fait là, et la seule chose qui occupe ses journées, c'est qu'une fois par jour, enfin, on ne sait pas trop quand, combien de fois par jour, mais régulièrement, il y a un petit dispositif qui apparaît, qui lui distribue une pilule, un petit bras articulé qui descend, qui lui donne de l'eau à boire, et tant qu'il fait ça, tant qu'il prend ça, il reste en vie. Et sinon, dans cette pièce blanche, il ne peut absolument rien faire. Enfin, il est là, il peut faire ce qu'il veut, mais il n'a rien à disposition. Et donc, toute l'idée, c'est de voir comment, avec rien, l'esprit humain réussit quand même à faire vivre des trucs. Enfin, je ne vais pas vous spoiler le truc, mais c'est un beau projet qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ça faisait un an qu'on travaillait dessus. Et là, ici, le tournage est fait. Alors, regardez-moi ces images merveilleusement magnifiques ! Parce qu'on a mis les moyens, pour le coup. C'est-à-dire que tous les gens avec qui on a l'habitude de bosser sur les autres productions, puisque un de mes métiers, c'est de travailler sur les tournages qui se passent en Belgique. J'en ai un, deux, parfois par an. Et tout le reste du temps, voilà, on se débrouille. Et bien, avec tous ces techniciens de très grande qualité, avec tout ce matériel de très grande qualité, nous, on a fait un film à nous, comme nous, on imagine que ça doit être. Et on va utiliser ce film comme support pour se montrer légitime pour recevoir les fonds pour faire un long métrage. Tout ça est en cours, tout ça est en incubation, on dira. Bon, mon film, ne vous attendez pas à le voir débarquer sur YouTube. Je sais que vous avez posé la question, mais c'est pas le but. Le but, ici, c'est vraiment d'en faire une value de ma société. Si je le mets sur YouTube, il n'y a plus la value, quoi. Donc, on va essayer d'aller dans les festivals, rafler des prix. Je vous tiendrai informés si jamais on va projeter le film dans une ville à gauche, à droite, ce qui va arriver sans le moindre doute. Et donc, voilà, je nous souhaite beaucoup de succès là-dedans. Mais donc, ça prend plein de temps, ça prend plein de pognon, on est séché, ça prend plein d'énergie, on a été vidé pendant une grande période. Et comme moi, je ne fais jamais les choses à moitié, il se trouve que juste après ce tournage, mais genre deux jours après, je n'avais pas eu le temps de récupérer. J'ai d'abord eu la garde de ma fille qui m'a, trois ans et demi, voilà, juste après un tournage, c'est... Mais bon, quand même, j'ai quand même réussi à être cool. Juste après ça, j'ai eu une opération. Alors, une opération de quoi ? C'est un petit peu mon problème. Mais elle ne s'est pas passé exactement comme prévu et donc encore aujourd'hui, je souffre de suites qui étaient imprévues et qui m'incommode et m'incapacite, si ça se dit, me... C'est un peu pas cool, voilà. C'est un peu pas cool. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas m'empêcher de reprendre du poil de la bête puisque voilà, je suis de nouveau dans mon bureau et la première chose que je fais, c'est braquer ma webcam sur moi pour m'adresser à vous, vous vous rendez compte ? Et oui, ça me démangeait. Et donc, je me remets à l'écriture des prochains On Vérifie, ça va être des épisodes extraordinaires, tous les sujets qui ont été choisis sont... Je dirais, je suis presque à 40 sujets là, et j'ai une envie folle de les faire, ça va être génial, ça va être génial. C'est un format qui est top en termes de temps que ça prend, etc, etc. Et juste un souci, vraiment étrange, peut-être que ça parlera à l'un d'entre vous, mais j'ai un des spots que je mets juste là, quand je fais les On Vérifie. OBS considère que le blanc pur qu'il envoie, qui devrait être normalement le blanc maximum, il considère que c'est du vert. Et du coup, il le fait en transparence, ce qu'il m'a fait ses magnifiques yeux, sur la première vidéo. Dans la seconde vidéo, ça me le faisait aussi, sauf que j'ai pris l'habitude de toujours regarder comme ça, et c'est très inconfortable quand je dois parler, même si ça fait un peu la blague dans la vidéo, c'est pas cool. Si jamais il y en a un de vous qui a déjà eu ce problème, j'ai essayé tous les types de réglages possibles et imaginables. Je ne comprends pas pourquoi OBS considère que le blanc pur, parce que c'est un spot en plus qui envoie, donc le spot, il se reflète, il est là, il se reflète dans mes lunettes, donc il ne doit pas être influencé par le fond vert qui est là derrière. Voilà, si quelqu'un a une idée, ou connaissance d'un plugin qui fait un meilleur fond vert que le truc de base dans EBS, parce que c'est l'enfer. Bref, après ces considérations techniques, oui, donc l'image qui m'a été envoyée très gracieusement par notre bon ami Matador, Matador avec un H, qui est une chaîne dont je souhaitais vous parler depuis si longtemps et que je n'ai pas fait, c'est quelqu'un qui est là depuis tellement d'années et qui fait du contenu de qualité, qui n'a pas les vues, ni les abonnements qu'il mérite, il est membre du Café des Sciences, il est tout le temps de bonne humeur, il est tout le temps là, c'est vraiment quelqu'un de bien, qui mérite que vous ayez faire un tour sur sa chaîne, donc les fiches, la description, n'y manquez pas, ça me fera fort plaisir, et à lui aussi surtout. J'ai aussi fait une petite chose qui devrait aider les nouveaux venus et même les anciens, c'est dans le header de la chaîne, donc c'est-à-dire ça, juste là, j'ai mis une espèce de mini-description de tous les formats qu'il y a sur la chaîne, à quoi ils servent, qu'est-ce que c'est, etc., parce que je sais que ça fait un peu bordélique, je ne vais pas faire semblant que ce n'est pas le cas, mais du coup, quand on a un petit guide pour s'y retrouver, c'est mieux. Que vous dire d'autre, si ce n'est que ça me fait rudement plaisir de vous reparler après tout ce temps, et que, bah, du coup, j'ai bien hâte de reprendre Léon Vérifi et de vous exposer le prochain sujet. Pour l'instant, j'ai envie d'écrire sur les lettres humites, qui sont un truc absolument génial, ces extraterrestres qui envoyaient des lettres dactylographie à la machine à écrire. J'ai vraiment envie de vous raconter cette histoire-là, mais je ne sais pas si c'est ça que je vais faire en premier, on va voir, je vais éviter les prédictions, parce que, comme je vous ai dit, elles sont toujours foireuses. Et voilà ! N'oubliez pas de prendre soin. de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs là-dedans, et puis on se revoit très vite.